Une des raisons pour lesquelles le putting a toujours été un point fort chez moi, c'est la capacité à bien doser, à avoir la bonne vitesse sur les greens. Il est clair, après analyse, j'ai bien constaté que je n'avais pas été forcément meilleur à rentrer des putts que les autres. Par contre, c'est vrai que je prenais moins souvent 3 putts que mes co-compétiteurs. Pour ce fait, j'ai quand même une certaine méthodologie pour me préparer et ressentir la vitesse de tel green d'un jour à l'autre ou tel endroit à un autre. Je vous propose ici un exercice, une astuce. Pour cela, je prends 3 balles à la suite, comme ça placées, l'une après l'autre sur la même ligne. Et puis je vais, vis-à-vis de mon écartement, faire un stroke qui plus ou moins ira en haut du backswing, en face de la pointe de mon pied droit. C'est ce que je vais appeler mon stroke référence. Bien sûr, tout stroke doit avoir une accélération progressive. Je vais veiller au bon rythme. Et dans cet exercice, je vais faire exécuter ces 3 putts sans regarder le résultat. C'est parti. A peu près en face du pied droit. Et je cherche la répétitivité. Alors, au passage, avant même de regarder le résultat, je vous signale qu'on bénéficie de par cet exercice, et bien justement de ressentir en sensation le bon rythme du stroke, n'est-ce pas ? Sur lequel, c'est important de s'appuyer sur ce point fort-là. On ne dose pas avec plus ou moins par à-coups ou en tapotant dans la balle. Au contraire, toujours ressentir le balancier. Et puis aussi la stabilité. Du fait que cet exercice me demande de ne pas regarder le résultat immédiatement, c'est aussi bon pour ceux qui auraient éventuellement le petit problème de trop de curiosité, parfois, à voir ce qui déforme la posture et qui fait que le haut du corps puisse éventuellement bouger. Alors, je vais maintenant constater le résultat. Je suis très heureux de constater que c'est plutôt régulier. Regardez, je place ici un ti, l'endroit où j'étais. Je fais déjà, après tout, mes pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si je prends la moyenne de ces trois putts, je constate, grosso modo, c'est à environ 6 mètres. Alors, je vais le faire dans le sens inverse parce qu'il est vrai que parfois, je peux m'être trompé. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai pris un putt plutôt plat, évidemment. Et puis, parfois, le sens du grain peut influencer aussi. Alors, c'est bien pour moi de le confirmer. Quand bien même dans cette première tentative, vous, vous n'auriez pas constaté cette régularité, eh bien, refaites-le, évidemment. Cherchez ce résultat. Et la première fois que vous trouviez vos balles plutôt regroupées, vous allez donc pouvoir planter un ti et puis constater votre propre stroke référence, quelle distance elle fait. Moi, j'ai tel écartement de stance comme celui-ci, vous pourriez avoir un stance plus étroit. Votre stroke référence peut être aussi court que celui-ci et pour vous, coïncider à trois mètres plutôt que six. Donc, chacun, il y a quand même forcément une partie personnelle. Alors, je souhaite confirmer, donc de nouveau, trois balles sans regarder. Je veuille au bon toucher, au bon rythme. Et là, les trois, eh bien, c'est super. Je suis content du résultat. Ils sont regroupés. Je donc confirme que mon stroke référence, ici, aujourd'hui, selon l'attente du jour ou la qualité de ces greens-là, c'est environ six mètres. Eh bien, si bien que tout d'un coup, je vais jouer sur le parcours, je me retrouve en situation où, vous voyez, il y a ici un trou, là, je vais m'avancer d'un petit mètre. Eh bien, celui-ci coïncide, grosso modo, à cinq mètres. Donc, je sais que, tout simplement, là, je vais déjà vous créer l'exemple du mètre supplémentaire, que l'amplitude de mon backstroke sera légèrement plus courte. Alors, il ne s'agit pas de trop vouloir contrôler, de rentrer dans la tension, garder la fluidité, mais c'est quand même déjà un repère visuel et sensoriel qui vous alimente le dosage. Donc, là, c'est cinq. Je sais que je vais aller plus court que mon stroke référence. Et ça devrait bien coïncider au bon dosage. Voilà. On parle souvent de la vitesse idéale, c'est quand la balle, quand bien même elle rate le trou, dépasse de 40 centimètres comme ceci. Là, ici, c'était mon stroke référence de six mètres. Et là, j'ai un mètre de plus. Eh bien, je sais qu'il suffira d'aller un petit peu plus loin que la pointe droite de mon pied droit. Comme ceci. Et encore une fois, ça devrait coïncider. Voilà. Plutôt une bonne vitesse. Elle est arrivée au trou. Et je me suis plus ou moins assuré les deux pattes. Je vous conseille de faire cet exercice. Je pense qu'il vous aidera beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501